Je dis que nous avons une vie extraordinaire parce qu'elle sort de l'ordinaire dans beaucoup de choses, et en particulier dans les épreuves, c'est vrai. La traversée des épreuves en famille, c'est sûr que, heureusement que nous avons eu Dieu. Heureusement que nous avons Dieu. Nous sommes des privilégiés parce que nous avons Dieu avec nous, dans nos familles, dans nos épreuves, dans nos vies, dans nos belles choses, dans toutes choses. Alors moi, si vous voulez, j'ai un petit parcours un peu comme Virginie. J'étais dans un collège chrétien, catholique, où on m'a appris à lire la Bible jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis, on me disait, tous les matins, il y avait une demi-heure de lecture spirituelle, de livre spirituel. Donc, j'ai appris à lire la Bible et tout. Puis, un jour, j'étais dans une réunion avec des jeunes ménonites. Et là, on m'a dit, mais il faut prendre des engagements pour Dieu. Alors, cette nuit-là, c'était à une heure et demie du matin. J'ai dit, j'ai écrit, Seigneur, je veux vivre par toi et pour toi. Il y a cela un peu plus de 40 ans. Donc, voilà, un peu plus de 40 ans, je veux vivre par toi et pour toi. Et puis, pour l'anecdote, le matin, je me suis fait engueuler par mon père et ma mère parce que je suis rentré trop tard. La nuit, ils étaient partis. Et puis, quand ils sont rentrés, ils ne m'ont pas trouvé parce que nous, on faisait le travail. Je suis fils d'agriculteur. Donc, il fallait faire, on nous faisait déjà la traite, enfin tout, tout. Et puis, après, on est sortis. Mais comme on devait se lever le matin aussi, ils avaient peur qu'on ne se lève pas. Ils sont rentrés à minuit et demi. Moi, je n'étais encore pas couché. Donc, ils ont un peu râlé quand même. Mais c'était quand même le jour où ma vie a changé, la nuit où ma vie a changé. Ça ne m'a pas trop, trop embêté. Et moi, je voulais dire que, je voulais vous parler sur trois facettes. Je dirais, Dieu pour moi, il intervient dans la direction, dans la présence et dans l'action. Donc, direction divine, présence divine, action divine. La direction divine, elle a été pour moi dans le mariage. Virginie en a un peu parlé. Quand j'ai vu cette belle jeune femme, jeune fille, enfin jeune, au groupe biblique, je lui ai dit, oh ben ouais, mais moi, je suis fils de paysan. Ce ne sera pas pour moi. Elle est trop belle, quoi. Et puis, finalement, j'ai insisté. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai insisté. Et puis, un jour, elle a dit oui. Après, le lendemain, elle a dit non. Et puis, après, elle a redit oui. Et puis, après, elle a redit non. Et après, elle a redit oui. Et puis, à la fin, elle a dit oui. Et puis, là, on est depuis 36 ans ensemble maintenant, avec les six enfants. Et puis, on est toujours, voilà. Et puis, il aime toujours bien quand je lui prends sa main. Donc, vraiment, c'est important de prier pour que Dieu nous donne la direction. Après, la direction divine, on a voulu acheter une maison un jour. Et puis, notre maison, on a trouvé une belle maison. Maison de vignerons à Gergovie. Et puis, avec deux étages de caves souterraines, avec des caves foutées, croisées d'ogive magnifiques. Donc, on a signé un compromis de vente. On a appelé la mairie. Et puis, la mairie nous a dit non, il n'y a pas de problème, allez-y, il n'y a pas, on ne fera pas. Il y a un droit de préemption, mais on ne fera rien. Et puis, nous, on était tout contents. On a commencé déjà des travaux dedans. Et puis, là, il y a eu le conseil municipal, pour savoir si oui ou non, il aura un droit de préemption. Et puis, ils ont eu un droit de préemption. Et puis, ils ont pris le droit de préemption. Et puis, ils ont dit que cette maison, ils en feraient plein, plein de choses. C'était, il y a de cela, un peu près, c'est en 86, exactement. Cette maison est toujours à l'abandon depuis, quoi. Et ils n'ont jamais rien pu en faire. Parce que, voilà, cette maison n'était pas pour nous, mais était pour personne d'autre. Nous, on avait prié, Seigneur, si tu ne veux pas que ce soit pour nous, tu nous arrêtes, quoi. Et puis, on était à 100 lieux de se dire qu'il nous arrêterait. Mais, il nous a arrêtés. Et c'est important, dans notre vie, que toujours, on dit, Seigneur, j'ai un projet. S'il n'est pas pour ça, s'il n'est pas pour moi, tu m'arrêtes. Tu m'arrêtes. Je ne vous dis pas qu'on a passé une bonne nuit après ce conseil municipal-là. Parce que, franchement, on aurait pu les attaquer au tribunal administratif. Parce que, bon, bref, ce n'était pas notre rôle. Mais la maison, elle est toujours ce qu'elle est. Elle est toujours à l'abandon. Et nous, après l'année suivante, on a acheté une maison qui n'était pas une maison ancienne. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je ne faisais encore rien à l'église. Je n'étais encore pas ancien. J'étais juste interne. Chef, peut-être. Donc, je ne faisais. Je travaillais énormément. Et Lucette, la femme du pasteur, avait reçu, s'ils achètent cette maison, Jean-Louis ne fera plus rien à l'église. Il ne faisait déjà rien. C'était quand même une parole incroyable. Parce qu'il y aura trop de choses à faire dans cette maison à réparer. Et finalement, après, je me suis engagé dans l'église. Bon, j'ai refait une autre maison. Mais voilà, il ne fera rien à l'église. C'est incroyable. C'est extraordinaire. La direction divine, quand Dieu dirige, on peut y aller. J'aime bien dire aussi, j'ai rêvé d'être... Bon, je suis en parlant tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. Pour le travail aussi, si vous voulez. Je vous ai raconté déjà ici un jour que j'étais... Je suis... On est venu sur Clermont-Ferrand pour des raisons x, y. Enfin, moi, j'ai été... Je veux dire, je suis devenu médecin par orgueil. Par orgueil. Parce que fils de paysan, habitué au travail de la terre, habitué à la fourche et le fumier, eh bien, il y avait dans notre vallée un instituteur dont le fils allait faire des études de médecine. Et puis, moi, de mon côté, je me suis dit... Moi, je vais leur montrer qu'un fils de paysan pourra être médecin. Et à l'époque, il y a 40 ans à peu près, eh bien, ce n'était pas évident du tout. Moi, j'ai appris... Bon, là, je pourrais vous en parler des heures encore. Ce n'est pas grave. Mais, voilà, je suis devenu médecin par orgueil. Mais Dieu savait ce qu'il faisait, quoi. Parce que depuis, je me rends compte... Après, j'ai dit, je suis devenu anesthésiste par hasard. Parce que je voulais être médecin gynécologue. Et puis, chirurgien gynécologue. Et puis, sur les premiers stages, j'étais... Pour arriver à Clermont-Ferrand, j'étais dernier au concours de l'internat sur la liste complémentaire. Ça veut dire qu'ils en prenaient 40. Après, ils avaient une liste complémentaire. Et moi, j'étais, je crois, 39e sur la liste avant-dernier. Sur la liste complémentaire. Donc, vraiment, pour arriver à Clermont-Ferrand de Besançon, Dieu savait qu'il fallait qu'il y ait un signe important que je sache que sa place, ma place, notre place était là. Parce que, après, j'ai regretté pendant très, très longtemps d'être arrivé jusqu'à Clermont-Ferrand. Mais maintenant, depuis, je sais que c'est notre place parce que Dieu nous a placés là pour soutenir l'Église, pour faire ce que nous faisons, pour plein de choses. Mais des fois, voilà, on prie, Seigneur, mets-moi, où tu veux que je sois, il n'y a pas de problème. Tu vas y aller, mais après, tu ne te plaimeras pas. Tu vas y aller, c'est vrai que là, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un à tel endroit. Vas-y. Depuis, il nous a envoyé à d'autres endroits. Donc, je suis devenu anesthésiste par hasard. Et donc, avant-dernier de ma promotion, le dernier étant devenu professeur des hôpitaux, grand patron, je me dis, j'aurais aussi pu y devenir. Si j'avais voulu aller jusque-là, j'aurais pu aussi le faire. Mais par contre, je suis allé, comme je n'avais pas trop de choix au niveau des places, quand on est plus, on est loin, moins on a de place pour choisir. Donc, la première place, c'était anesthésiste. Donc, il y avait des collègues qui m'ont dit, mais viens avec nous, c'est sympa, c'est un beau métier. Puis, je dis, bon, je vais prendre six mois, puis après, je change. Puis, au bout de six mois, ça m'a plu. Puis, six mois après, ça m'a replu. Puis, après, ça m'a plu. Puis, après, je suis allé faire de l'anesthésie en gynécologie. Et puis, je me suis rendu compte que chirurgien, gynéco, c'était vraiment une galère. Et maintenant, quand je vois ce que, là où Dieu m'a envoyé, en humanitaire en particulier, c'est en tant qu'anesthésiste qu'on a la meilleure vision des choses dans le médical. Parce qu'on connaît énormément de matériel, énormément de spécialités, et je me rends compte que c'était la place que Dieu avait prévue. Médecin par orgueil, anesthésiste par hasard, humanitaire par désir, par vocation. Parce que, quand j'avais 12, 13 ans, il y avait un père qui était un père du Saint-Esprit. C'est une des congrégations qui venait chez nous, au village où j'étais. Et quand il rentrait d'Afrique, il était à Yaoundé en particulier, au Cameroun. Et puis, il nous parlait de la mission. Et il nous parlait. Et puis, moi, j'avais envie de partir en mission. Et donc, j'ai dit, moi, un jour, je partirais. Et puis, je rêvais. Et puis, après, quand j'étais en été interne, je devais faire mon service militaire. J'ai dit, j'irais bien faire la coopération à l'époque. Mais ça ne s'est pas fait. On avait déjà deux enfants, un troisième en attente. Et puis, finalement, je n'ai jamais pu. Et donc, j'ai rêvé de l'âge de 12, 13 ans, jusqu'à l'âge de 35 ans après. Donc, jusqu'à l'âge de 40 et quelques. Jusqu'en 2000, jusqu'à 45 ans. Jusqu'en 2000. Et en 2000, on m'a proposé de partir en Chine, alors que moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique. Et donc, on m'a dit, maintenant, il y a un neurochirurgien qui devait partir en Chine avec la chaîne de l'espoir. Il m'a dit, il me faut un anesthésiste, je voudrais que ce soit toi. Donc, j'ai dit, ok, on y va. Virginie a eu vraiment la gentillesse de dire, c'est bien parce que tu en rêves depuis longtemps. Et donc, au lieu d'aller en Afrique, je suis allé en Chine. Et là, on a fait dix voyages en Chine. Virginie est venue avec moi à l'autre bout du monde. On a soigné des enfants, vraiment des pauvres enfants. C'est extraordinaire, quoi. Et là, j'ai appris à organiser des missions humanitaires. Des missions en Chine et pour l'Afrique. Depuis 2004, on a commencé en Afrique. Et voilà. Et je trouve, quand Dieu dirige les choses, il dirige bien. Voilà. Et j'ai dit, après, dans mon travail aussi, j'ai changé. Nous avons, bon, avec tous les ennuis que vous avez vus, moi, je ne rentre pas trop dans les détails. Je vous invite vraiment à lire le livre, à l'acheter. Ce n'est pas tellement pour le prix. C'est parce qu'on n'y gagne rien, je vous rassure. Mais c'est parce que, vraiment, il y a des très, très belles choses. Il y a des perles. Tous les gens qui le lisent, il y a plein de gens. À mon travail, il y a des non-chrétiens. Je me dis, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin, quoi. C'est des trucs extraordinaires, quoi. Donc, il a fallu que je change. Et puis, j'ai dit, une nuit, j'étais au-dessus de bois séjour, à 3h30 le matin. Parce que je travaillais énormément, de jour, de nuit, tout le temps. Je retournais encore endormir un patient gravement malade. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça, quoi. Et c'est des choses qui nous restent. Je dis, quand je dis la direction divine, il y a aussi la présence divine. Il m'a dit, quand tu étais là-bas à 3h du matin, je t'ai vu. J'étais entendu et j'étais ouvert une porte. Et je vous avais dit ça un jour. J'ai quitté l'hôpital où je travaillais 60 heures par semaine, quoi. Pour arriver au privé, où je travaillais 30 heures par semaine. Et où je gagnais le double de ce que je gagnais au CHU. Donc, ça veut dire que le salaire horaire, à priori, il y a multiplié par 4. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais, jamais demandé au grand jamais de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent. Jamais. Ça n'a jamais été une motivation. La motivation, au moins, au départ, n'était peut-être pas très bonne. Mais ce n'était pas du tout une motivation. L'argent n'a jamais été une motivation. Pourtant, je travaillais, je dis, derrière les vaches, avec tout la nuit, de nuit, de jour, tout le temps. Ça n'a jamais été une motivation. C'est juste pour pouvoir nourrir ma famille. Voilà. Et puis, je veux dire, ce qui me plaît aussi dans la direction divine, c'est que, je veux dire, maintenant, je peux dire, j'ai 57 ans. J'ai 57 ans, eh bien, je suis toujours vivant. Parce que, ce qui est beau, c'est que, vous savez, quand vous prenez la Genèse, il est dit, dans la création d'Adam, il est dit, à un moment donné, il l'a façonné et il a soufflé. Il lui a envoyé son souffle. Il a soufflé sur lui la vie. Il lui a soufflé la vie en lui. Et je dis, le don de Dieu, le souffle que Dieu nous donne, c'est un don qu'il nous donne jour après jour. Et on devrait être, et moi qui suis anesthésiste et qui ont donc l'habitude de voir mourir des gens, eh bien, je vois quand le souffle s'en va. Il s'en va. Et c'est pour ça que je dis, on doit être reconnaissant à Dieu tous les jours, parce que mon souffle est toujours là, quoi. Moi, c'est vrai que je suis toujours en grande forme, hein. Il y a un verset qui me plaît bien. J'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste abandonner de l'éternel. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je suis encore jeune dans ma tête, hein, et j'espère encore le rester très longtemps. Non, parce que, parce que, parce que moi, je dis qu'avec Dieu, on a, la vision qu'on a avec Dieu, c'est une vision d'angle ouvert, si vous voulez, hein. C'est-à-dire, plus on avance, plus la vision va vers l'infini, on va vers l'infini, on va vers l'éternité. L'éternité, c'est l'infini, quoi. Quand vous êtes sans Dieu, vous allez sur un angle fermé. Vous allez vers le néant, vers le vide, vers la fin, quoi. Et avec Dieu, c'est pas pareil, hein. Et puis, dans ce que disait Virginie, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'éternel les délivrent. C'est quand même, c'est quand même, bon, c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup de mal de parler de nos problèmes, hein. Moi, ça me prend les tripes. Virginie aussi, hein, mais elle est plus, elle est peut-être, voilà. Elle disait qu'un enfant qui souffre, quand un enfant souffre, sa maman souffre, quoi, mais le papa aussi, hein. C'est exactement pareil, quoi. Hein, donc, voilà. Donc, je vous ai parlé un peu de la direction divine. Je vais vous parler un peu de la présence divine, hein. Quand nous sommes entrés dans les difficultés, un peu, de toute façon, c'est toujours parti en s'aggravant très, très longtemps, quoi. Et puis, moi, un soir, j'étais, donc, je suis parti me promener. Et puis, en allant me promener, je me suis assis sous un arbre. Et là, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas aller plus loin. Et Dieu a écouté. Il a entendu. Et un jour, je me suis rendu compte. Il m'a dit, quand tu étais sous ton arbre, je t'ai entendu, quoi. Hein, ça vous dit quelque chose. Donc, la présence divine, c'est important. À un moment donné, on la sent, mais à un moment donné, on ne la sent pas, mais elle est là. Elle est là pour nous encourager. Pour nous encourager et nous dire, voilà, dans tes difficultés, moi, je suis à tes côtés. Dans tes difficultés, je suis à tes côtés. Moi, au début, on m'a dit, oh, mais tu verras, quand tu te convertis, tout sera super beau. Non, ce n'est pas vrai. Tu as les mêmes difficultés que les autres, voire des difficultés plus importantes. Mais je suis à tes côtés. Et c'est pour ça que je peux dire, aujourd'hui, j'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste abandonner de l'éternel. J'ai vieilli, je n'ai pas vu. Je suis encore là, debout devant vous. Virginie et moi, on peut encore, on peut vous parler des choses que Dieu a fait. Et si on en parle, c'est parce que quand on traverse des épreuves, on a besoin de savoir que d'autres sont passés par là. Et que d'autres ont été encouragés, que d'autres ont été soutenus. C'est pour ça qu'on est là, pour dire, oui, Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors, j'ai d'autres choses, d'autres situations où la présence de Dieu, pour moi, est évidente. Vous savez, je fais un métier où 99 fois sur 100, ça se passe très, très bien. Donc, c'est un métier où il faut un CAP, un CAP d'anesthésie, un voire endormir. Bon, sur la majorité des cas, ça suffirait, à mon avis. Comme je dis, moi, je n'ai eu que la partie pratique du CAP. Je n'ai jamais eu l'écrit, mais bon, ça suffit. Le problème, c'est que quand on a un souci, il faut être présent. Et on a à peu près droit à une, deux, voire trois minutes. Au bout de trois minutes, si on n'a pas été bon, le malade est mort. Donc, c'est un peu tard, quoi. Donc, je ne voudrais pas te faire peur, parce que jusque-là, non, non, ça va bien se passer, tu vois. Tu vois, il m'arrive d'endormir une vingtaine de malades dans la journée, et puis ça se passe très, très bien, quoi. Mais ce que je veux dire, quand je suis sur une réanimation, un jour, j'ai dit, ah ben, aujourd'hui, ça a été très dur, j'ai dit à un infirmier, j'ai bien cru que cette personne allait mourir. Et un infirmier me dit, oh, mais avec vous, on est tranquille, on n'a pas peur, on dit, ça se passera bien, quoi. C'est extraordinaire qu'on me dise ça, avec vous, on est tranquille, on est, voilà, on sait que ça se passera bien. Voilà, moi, quand j'ai un souci, ou avec une urgence, extrême urgence, je dis toujours, Seigneur, là, tu ne peux pas me lâcher, s'il te plaît. Mais c'est la prière éclair, c'est la prière qui dure un quart de seconde, puisqu'on n'a pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Après, Seigneur, non, tu ne peux pas me lâcher, tu ne peux pas me lâcher comme ça. Et jusque-là, il ne m'a pas lâché, il ne m'a pas lâché, il était là, il était là, il a agi, il a agi dans mon métier. Et là, il agit aussi, Virginie, vous parlez du thermostat et du thermomètre, vous connaissez cette histoire. Le chrétien, il n'est pas là pour être un thermostat, pour dire, mon entreprise, c'est pourri, on ne raconte que des conneries, on s'engueule toute la journée, je veux changer d'entreprise. Non, le chrétien, il est là pour dire, mon entreprise est peut-être pourrie, mais je n'accepte pas qu'elle le soit et je veux que ça change. Et je prierai pour que ça change. Et si j'y suis, si je suis là où je suis, c'est que Dieu m'a placé et qu'il veut que je sois un thermostat et que je remonte la température. Moi, quand j'ai quitté la petite clinique, parce qu'on était dans une petite clinique, on s'est rassemblés avec trois cliniques, je suis arrivé dans une clinique où c'était un petit peu compliqué. Et puis au début, je me suis dit, non, mais je vais me fondre dans la masse, quoi. Eh bien, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Je ne peux pas être thermomètre dans une ambiance pareille. Je ne peux pas indiquer tous les jours qu'il fait 10 degrés alors qu'il faut 20 degrés. Eh bien, non, je ne peux pas. Et j'ai prié, et voilà, et j'ai pris pour que l'Esprit de Dieu règne. Et en particulier, vous savez, pour les chrétiens en tout cas, quand vous entrez dans une maison, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dites paix à cette maison. Voilà, dites paix à cette maison. Quand je rentre à la clinique, des fois j'oublie et puis je le vois vite. Dites paix à cette clinique, paix à cet endroit, paix là où je suis. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la paix. Seigneur, qu'il y ait la paix. Et l'Esprit qui vit en nous est plus puissant que l'Esprit qui travaille au travers d'eux. Et ça, c'est important. Voilà, que la paix règne dans ses murs. Voilà. L'action divine aussi... Vous m'accordez 5 minutes de... Ah, si. Et l'action divine aussi... Je suis chez toi. Oui, mais si vous en avez marre, vous me le dites. L'action divine, c'est important aussi de s'en rendre compte dans notre vie. L'action divine, je voulais dire, Virginie a beaucoup parlé de nos problèmes, de nos tracas. L'action divine, elle est là pour nous aussi dans nos frères et sœurs qui nous soutiennent. Quand quelqu'un est dans la peine, les frères et sœurs sont là pour le soutenir, pour prier, pour l'entourer. C'est une grande famille. C'est une grande famille. On est une grande famille, tous ensemble. Et quand, c'est vrai, quand nous étions dans les difficultés extrêmes, eh bien, je sais que les gens priaient pour nous depuis Nîmes, parce qu'on connaissait des gens de Nîmes, jusqu'à Lille, parce qu'on connaît des gens sur Lille, et depuis Bordeaux jusqu'en Alsace. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand on est passé par des graves difficultés, on a eu le pasteur, son épouse, qui se sont occupées de nous, qui sont motivées, qui sont venus nous voir, qui nous ont soutenus, portés, et nous ont permis de traverser les épreuves. L'action divine, elle est au travers de chacun d'entre nous, dans ce que nous faisons vis-à-vis des autres. Et ça, c'est pour l'Église, pour notre vie, mais aussi pour le lieu où nous travaillons. Comme je dis, moi, je suis des fois le dernier recours. Et quand je vois des gens qui meurent avec moi, je suis l'action divine, la présence de Dieu pour ces gens-là. Et j'ai cet avantage-là, qui est des fois un avantage un peu lourd, mais il y en a d'autres. Jean, je te vois là-bas au fond. On est là pour les gens. On est de l'action divine. Et Dieu agit au travers de ceux qu'il aime, pour tous ces enfants qu'il aime, même ceux qui l'ont rejeté. Il agit au travers de nous. Quand j'allais travailler en Chine, je m'occupais des enfants, et on chantait, nous, « L'enfant qui souffre trouve en toi un sur-abri, nul n'est comme toi ». Je ne sais pas si vous le connaissez, « nul n'est comme toi ». Et j'avais pour moi cette parole un jour, parce qu'à un moment donné, vous savez, quand on part souvent, ou d'un moment, on perd la vision. On perd la vision et on se demande si ce qu'on fait est encore ce que Dieu veut que nous fassions. Et j'ai entendu chanter ce chant, et Dieu m'a dit, « L'enfant qui souffre se trouve en toi, dans tes bras, puisque je prenais dans mes bras un sur-abri. » L'enfant qui souffre. C'est pour ça qu'on est là. Ça, c'est l'action de Dieu. Alors, l'action divine aussi, je vous dis, l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, moi j'ai appris, j'ai appris à monter des missions humanitaires. Si on m'avait dit en 2000, c'est à peu près, c'est maintenant il y a 12 ans, qu'on aurait fait tout ce qui a été fait, eh bien, je ne l'aurais pas cru, honnêtement. Si Dieu m'avait dit, en 2000, en 2012, ou en 2013, vous aurez fait ça, 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 ça et ça, j'aurais dit, je ne le crois pas. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. Nous sommes avec les eaux vives, c'est l'action humanitaire de l'Église. Maintenant, avec Virginie et moi qui en sommes responsables, nous sommes à l'origine d'un certain nombre de toits d'Église en Afrique, d'un service de chirurgie ophtalmologique qui est le plus beau d'Afrique de l'Ouest, selon les ophtalmologistes de là-bas, selon le personnel. Nous avons là-bas maintenant le même matériel qu'a Clermont-Ferrand au Pôle Santé République et grâce à des dons. On a des dons de laboratoire qui nous ont donné du matériel alors qu'on est parti de rien, juste de consultation et de locaux vides. Par Dieu, par ce qui nous a poussé. Après, on a construit des banques de céréales, on a équipé un hôpital avec deux salles d'opération. Et puis là, on est en train d'agrandir encore. On a mis cet hôpital en route. On a des équipes de chirurgiens qui partent deux fois par an, si vous voulez, qui partent travailler là-bas. Chirurgiens-infirmières, on est souvent une dizaine, une douzaine, une quinzaine avec des grands spécialistes qui payent chacun leur voyage pour aller travailler là-bas. Un jour, j'ai demandé à Alain, si il fallait que je te paye, qu'est-ce qu'il faudrait que je te donne ? Combien pour la semaine ? Il me dit, si tu me payais, je ne viendrais pas. Je ne viendrais pas, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Si tu me payais, je ne viendrais pas. Parce qu'on donne l'occasion à des gens de faire les bonnes œuvres préparées à l'avance pour eux. Parce que les bonnes œuvres, elles ne sont pas préparées à l'avance que pour les chrétiens. Elles sont préparées à l'avance pour tout le monde. Et moi, je trouve, si vous voulez, que la présence de Dieu, quand on l'écoute, je vous ai dit, j'ai attendu 35 ans avant de partir la première fois. Ensuite, je suis parti à l'opposé. Je suis parti en Chine, c'est plutôt dans l'autre sens. Je suis parti par là-bas, alors que je voulais partir par là-bas. Et parce que Dieu m'a dit, maintenant tu vas là-bas. Et après, il m'a dit, maintenant je t'ouvre une porte. On ne devrait passer deux heures à vous expliquer tout ça. Maintenant je t'ouvre une porte ailleurs. Maintenant que tu as appris, tu peux aller ailleurs. Maintenant tu as monté ça. Et puis après, nos amis africains nous ont dit, il faut un dispensaire à tel endroit. Et il nous manquait pour le financement, parce que ce n'est pas simple le financement. Un jour, on était en train de... Non, j'étais là, ici. Et j'explique toujours à l'Église, puisque c'est vraiment une œuvre de l'Église. Il nous manque 20 000 euros pour terminer le dispensaire. C'est un dispensaire qui est magnifique. Et donc, 20 000 euros, j'ai dit 20 000 euros. Et puis après, on a continué. Si vous voulez, faites monter vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera, gardera. Que la paix reste. Comme la paix est restée quand on était en grand souci, autant elle doit rester là. Et puis, on a fait une semaine de jeûne et prière. Non, mais je sais pas si vous faites ça des fois. Mais dans ma liste de jeûne et prière, j'avais mis tout en bas, Seigneur, si tu peux, si t'as encore un peu de... Un peu, tu peux, voilà, tu peux nous trouver 20 000 euros pour finir le financement. Et après la première soirée de prière, le lundi soir, c'est le premier jour de jeûne, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit, ton problème est résolu. Le problème du dispensaire est résolu. Et il m'a donné une enveloppe. Et alors, j'ai regardé l'enveloppe. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu un 2 et puis des 0 derrière. Et je dis, il doit y en avoir, il doit y en avoir 2 000 euros. Et puis, quand j'ai bien regardé, il y avait 4 euros, il y avait 20 000 euros, quoi. Un chèque de 20 000 euros. Et cette personne m'a dit, moi, je sais qu'il était prévu pour ma retraite. Mais Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de ça pour ta retraite. Moi, je pourvois pour toi. Il vaut mieux qu'on puisse soigner des enfants là-bas. Et ce dispensaire a ouvert, c'est le dispensaire d'un Virginie responsable là-bas. Il y va deux fois par an. Et quand on a ouvert, en novembre de l'année de 2011, jusqu'en novembre 2012, on a fait, ils ont fait, enfin, nous et eux, 4 500 consultations dans ce dispensaire. Ce qui fait une moyenne, je ne sais plus, vous divisez par 365 et c'est bon, quoi, voilà. Enfin, bon, voilà, c'est, maintenant, on va partir sur une maternité. La dernière fois qu'on avait été, on a été, on a amené du matériel à l'hôpital à côté. Et puis, l'hôpital, c'est une petite ville de Brousse, enfin, qui est, c'est quand même assez loin. C'est à 3 heures de la capitale, c'est pas mal de pistes. Et puis, je devais retourner le lendemain avant 10 heures, après 10 heures. Et puis, quand j'arrive à l'hôpital, pour finir, pour installer le matériel qu'on leur avait amené, j'ai trouvé les infirmiers en grève devant l'entrée de l'hôpital. Alors, je m'arrête, je me dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Nous sommes en grève. Alors, j'ai dit, bon, alors, je me dis, mais venez faire la grève avec nous. J'ai dit, attendez, moi, je ne vais pas faire 7000 kilomètres pour venir faire la grève dans un coin paumé de la... Enfin, je ne sais pas, à Boulsa, quoi, quand même. Moi, je suis venu pour travailler, je vous amène du matériel. Alors, ils m'ont laissé rentrer, j'ai rangé la camionnette, et puis je suis revenu. Et puis, ils m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué que toutes les demandes qu'ils font en matériel, il y a très peu de choses qui aboutissent. Et ils m'ont dit, on n'a même pas d'échographie pour... Même pas un échographe, pour faire une échographie, pas de radio pulmonaire. Ils n'avaient pas de scope, pas de saturomètre, enfin, rien, quoi. Et donc, ils opèrent, les césariennes, avec presque rien, quoi. Et puis, ils m'ont dit, mais nous, quand on doit faire une échographie, c'est 3 heures de piste. Allez, 3 heures de piste retour en ambulance, quoi, qui coûte très, très cher. Et puis, je me suis dit, ça, ça me dit quelque chose. Et puis, j'ai appelé des amis en France, j'ai envoyé un SMS. Il nous faut un échographe à Boulsa. Voilà. Et puis, mon ami radiologue me dit, ton échographe est presque prêt à l'hôpital de Vichy. Il suffira de l'envoyer, quoi. C'est extraordinaire, non ? Extraordinaire. Il est presque prêt à l'hôpital de Vichy. Voilà. Quand Dieu dirige les choses, il fait infiniment plus qu'on ne pouvait penser, qu'on ne pouvait espérer. Mais, par contre, il demande notre... Moi, je veux dire, le prix du salut, c'est la grâce du salut, c'est un don. Mais le service, le service, il y a un prix à payer au service. Et je ne vous dis pas que repartir deux fois par an en Afrique, surtout quand il fait très chaud, il y a des jours où on n'a plus envie. Il y a des jours où je n'avais plus envie de partir en Chine, parce qu'en Chine, il y a 7 heures de décalage horaire. Il y a 40... Pour le mieux, il y avait 19 heures de voyage, et pour le pire, quand on n'arrivait pas à voir les avions les uns derrière les autres, il y en avait 42. Et donc, non, il y en avait 42, parce qu'il fallait deux jours complets, quoi. Et donc, voilà, il y a des jours, voilà, on n'a plus très envie, quoi. Mais, quand on a fait monter, tout à l'heure, on a chanté. Je ne sais pas si vous avez fait l'attention à ce que vous avez chanté. Moi, j'y ai pensé, j'ai pensé, enfin, j'ai certainement chacun pensé, prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie. Prends ma vie, hein, prends ma vie, voilà. Prends ma vie, Seigneur. Quand on chante, prends ma vie, il faut savoir ce qu'on chante, hein. Ce n'est pas le temps qui prend, quoi. Enfin, c'est la vie, hein, c'est prends ma vie à ton service, quoi. Prends ma vie à ton service. Prends ma vie, Seigneur. Et si tu prends ma vie, moi, eh bien, je vais accomplir les grandes choses, les belles choses que tu me demandes d'accomplir. Ici ou ailleurs, à l'église, là, à mon lieu de travail, à mon lieu de vie, partout où je suis, je t'ai dit, prends ma vie. Mais il l'entend, heureusement, hein. Alors, il l'entend, il l'écoute, il dit, et après, quand il nous demande quelque chose, Ah non, mais ce n'est pas le moment. Attends, ce n'est pas maintenant. Moi, je vois ça dans l'avenir, quoi. Il y a des choses qu'on voit dans l'avenir. Moi, pendant longtemps, je me dis, oh, mais quand même, j'aurais bien aimé partir avant la retraite. Eh bien, il me dit, pas de problème, à 45 ans, tu pars, quoi. Voilà, tu pars, et il y a des jours, je me dis, oh, mais je n'ai vraiment plus envie de partir, quoi. Voilà. Prends ma vie, tu l'as prise, tu t'en occupes, et tu me diriges. Et tu diriges ma vie. Tu diriges parce que tu es présent, parce que tu agis. Tu agis dans cette... Un jour, Virginie écrira un livre sur l'action humanitaire des eaux-vives, hein. Et elle appellera ça un pont, le pont sur la misère. Le pont sur la misère. Quand elle dit, nous, on s'est rendu compte, hein. Quand, voilà, le pont sur la misère. Et Dieu, il est friand de trouver des gens comme nous, comme vous, comme chacun d'entre nous. Moi, je dis, j'ai un petit valet derrière les vaches. Dieu m'a emmené là où il m'a emmené, quoi. Mais il a fallu obéir. Et quand Dieu appelle, il nous demande, il nous envoie, tu dis, tu veux travailler pour moi ? Il n'y a pas de problème. Tu as chanté, prends ma vie. Mais ok, je m'en occupe, je m'en occupe. Je vais t'inviter à faire ça, ça et ça. Et si je te parle, eh bien, il faut que tu obéisses. Et c'est dans l'obéissance que Dieu veut que nous avançons, que nous faisons des belles choses. Et pour ceux et celles qui n'ont peut-être jamais décidé de dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre par toi et pour toi. Moi, il y a quarante et quelques années maintenant, j'ai dit, je veux vivre par toi et pour toi. Extraordinaire ce qu'il a fait. Extraordinaire ce qu'il a fait. Je pense que si je n'étais pas chrétien, je ne suis pas sûr qu'on soit encore ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on ait traversé tout ça. Je ne sais pas où je serais arrivé, quoi. Je n'en sais rien. Mais je suis chrétien. J'ai la chance et le bonheur d'être chrétien. Et j'ai l'honneur de servir notre Dieu avec mon épouse qui est cantonnée. La dernière mission, puis après j'arrête. La dernière mission, elle était en Afrique, au mois de novembre. Et puis, on a fait une chanson sur chacun des participants. C'était magnifique. Mais bon, là, il faudra encore une heure. On a fait, donc, une chanson. Et puis, les autres participants, ils ont chanté un truc. Donc, ils parlaient de Virginie. Donc, ils disaient qu'il tempère les folies de son mari. Qu'il tempère les folies de son mari, quoi. Voilà. C'était un peu, voilà. Des fois, dans sa tête, il faut être fou. Et quand je dis que... Je suis encore très jeune dans ma tête. Je me dis, moi, je veux voir des choses plus grandes encore. Les choses plus grandes, ce n'est pas des dispensaires plus grands. C'est une présence plus grande de Dieu dans ma vie. C'est une communion plus grande. C'est... Oh, mais il faut que j'arrête. C'est... Voilà. C'est des gens qui se tournent vers Dieu. C'est parce que c'est ce qu'il y a le plus grand, quoi. C'est des gens qui sont sauvés. C'est des gens qui sont guéris. C'est des choses comme ça. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Dieu fait ici. Voilà ce qu'il fait ailleurs. Dieu travaille ici et ailleurs. Mais ce qu'il veut de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons là où il nous a placés. Et non pas ailleurs. Que nous ne soyons pas comme celui qui devait aller à Ninive et qui est allé en Espagne. Voilà, Jonas. Il lui a dit, va donc à Ninive. Dire à Ninive de se convertir. Il lui dit, non, 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 c'est trop dur pour moi. Moi, je vais aller à Tarsis, qui est en Espagne. C'est nettement mieux d'aller en Espagne qu'à Ninive. Non. Voilà. Tu veux me servir ? Peut-être que je t'enverrai où tu n'as pas envie d'aller, avec des gens où tu n'as vraiment pas envie d'être avec eux. Mais c'est ce que je ferai pour toi. Après. Est-ce que tu pourrais, en deux mots, nous raconter le plus beau souvenir que tu as eu d'une intervention dans le cas de l'Iod. Alors, le plus beau souvenir, c'est, il y en a deux. Il y en a deux. Le premier, c'était à l'heure de notre première mission en Chine. On nous a montré le scanner d'un enfant qui avait une tumeur cérébrale dans la fosse postérieure. Et il avait trois ans. Et il était très mal en point. Il était en train de mourir. Et le neurochirurgien, qui est un neurochirurgien chrétien, le clairbonferrand, avec qui on a été, il me dit, on était dans des conditions telles que moi, j'ai dit, non, je tape en touche. Là, attention, là, on court à la catastrophe. Et puis, il me dit, si, si, on va l'opérer, quoi. Et on l'a opéré. Bon, c'était, je vous passe les détails. Et on l'a opéré. Et on l'a opéré. Moi, quand le personnel m'a donné l'enfant dans les bras, il était endormé. Et moi, je croyais qu'il avait eu une prémédication. Donc, il dormait. Non, il était dans le commun. Il était en train de mourir, quoi. Et cet enfant, donc, on l'a mis sur la table. On l'a opéré avec les moyens du bord. C'est une tumeur qui est au contact de la région qui est à l'origine de la fréquence cardiaque, si vous voulez. Et quand le chirurgien tirait sur la tumeur pour l'enlever, le cœur s'arrêtait. Et donc, je lui dis, écoute, attends un peu. On attend, je le laisse repartir. Et puis, voilà, des trucs comme ça. Et puis, finalement, on a enlevé. Il l'a enlevé. Il a refermé. On a ramené l'enfant en soins intensifs. Et puis, six mois après, quand il est revenu, il était là, sur ses jambes, en train de marcher. Et six mois après, il était encore là. Un gamin turbulent, pas possible, quoi. Et six mois après, il était encore là. Il avait deux ans et demi, trois ans. Et quatre ans après, et c'est important, quatre ans, parce que sur une tumeur, c'est une tumeur maligne, bien sûr, un cancer. Quatre ans après, chez un enfant, il avait trois ans. Et donc, si vous ajoutez quatre ans, non, si vous ajoutez les trois ans de vie, plus les neuf mois in utero, donc dans le ventre de sa maman, c'est la durée que mettra une cellule, si elle est restée, pour se redévelopper à nouveau. Et nous, on est arrivé, cet enfant, après, il avait sept ans. Et donc, on avait passé la barre fatidique. Cet enfant était guéri, alors qu'il était mourant, quoi. Ça, c'est vraiment, ça restera, chaque fois, on le voyait, chaque fois, il était de plus en plus turbulent, parce que ses parents, bien sûr, le laissaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Ça, c'était la première. Et puis, la deuxième, c'est... À la première mission en ophtalmologie, on a opéré une femme musulmane, co-épouse, aveugle, d'intérieur de la cataracte, co-épouse d'autres épouses qui hurlaient. Virginie lui avait pris la main, essayait de la caliner. Dans la salle d'opération, il faisait 45 degrés. Et le chirurgien était couvert de sueur. Et puis, jamais j'ai vu comme ça. Il a opéré cette femme. Et puis, elle était arrivée aux mains de quelqu'un, toute noire, vêtu, presque ramourée, avec 40 et quelques années. Et puis, on l'a opérée. Et puis, on l'a ramenée en chambre. Et le lendemain ou le seul lendemain, le chirurgien l'a revue, mais il ne l'a pas reconnue. Donc, et puis, en fin de mission, il nous dit, mais je n'ai pas revu cette femme qui était aveugle. Et là, les personnels lui ont dit, si, tu l'as vue, tu l'as revue. Mais elle était debout, habillée, propre et marchant toute seule. Et il ne l'a pas reconnue. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Nous, avec Virginie, on a la grâce de voir des aveugles qui voient. Et plus tout le reste. C'est quoi ? Les aveugles, j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà. C'est la deuxième, je ne pouvais pas passer.